Ce séminaire spécial sur One World, donc un seul monde, philosophie pour un seul monde, eh bien ce séminaire a une histoire. Il a une histoire parce qu'il s'est passé des faits et des discours dans la politique suisse, puisque nous sommes en Suisse, qui personnellement, en tant que philosophe, m'ont beaucoup interpellé, m'ont même choqué. Quand on dit, dans une politique de renvoi forcé, où on assiste à des morts en Suisse aux frontières de l'Europe, et on se dit, que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à banaliser une telle politique ? Et au fond, pourquoi on peut parler en matière de migration de dépasser un tabou ? Je n'ai pas de tabou en matière de migration. Qu'est-ce que ça veut dire à un certain moment ? Qu'est-ce qui devrait être transgressé ? Quel type de passage à l'acte font nos autorités ? Et qui encouragent, quelque part, aujourd'hui, des tendances de haine, de peur, etc., qui ne font pas avancer la philosophie, c'est le moins qu'on peut le dire. Alors, ça c'était la première, disons le fait, le discours sur les tabous. Et je le disais, même le 1er mai, une conseillère fédérale qui fait un discours et qui dit, il faut mettre les femmes suisses formées au travail, comme ça on aura moins besoin d'étrangers. Alors, on dit, oui, c'est rationnel, c'est bien, c'est rationnel. Mais c'est une vision très utilitariste de la migration, des femmes d'ailleurs aussi. Donc, je me demande ce que les femmes pensent de cela. Et qui oppose, cette fois-ci, les étrangers et les femmes. On n'oppose plus les Suisses et les étrangers, mais on oppose les étrangers et les femmes. Ça, si vous voulez, c'est un petit exercice de pensée philosophique critique sur ce qui fait notre vie quotidienne et qui fait qu'on en arrive à banaliser la violence et même à banaliser ce qui s'appelle le meurtre d'État. Quand une politique a comme conséquence des gens qui meurent, on ne peut pas banaliser cela. Si vous voulez, l'histoire du XXe siècle nous a appris que les meurtres de masse, ils ne se sont mis en place pas dans n'importe quelle circonstance. Anna Arendt, par exemple, l'a montré, mais beaucoup d'autres philosophes, théoriciens politiques. Et on ne peut pas toucher à des seuils de civilisation de manière banale. Donc ça, c'est une question philosophique. Deuxième question philosophique. Est-ce qu'il est possible de penser la généralité des droits aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut reconstruire la généralité des droits, une vision de la généralité des droits ? Est-ce qu'on peut démocratiser la démocratie ? Et cela, non dans un sens populiste, où on utilise des outils de la démocratie directe, on le connaît en Suisse, mais ce n'est pas seulement en Suisse que c'est devenu une habitude politique. Mais est-ce qu'on peut démocratiser aujourd'hui la démocratie ? Et qu'est-ce que ça implique, par exemple, en termes de devoir repenser le concept d'égalité, le concept de liberté, par exemple, et le concept de droit ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui des droits ? Et qu'est-ce qu'on fait des situations en devenir qui sont au-delà du droit ? Pensons-en sans papiers, par exemple. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à cela ? Alors, cette année, dans ce séminaire, nous avons eu plusieurs interventions. Une intervention de Christian Laval sur qu'est-ce que le commun ? Donc, cette fois-ci, pas l'apartheid, qui est une philosophie de séparation, mais le commun. Qu'est-ce que ça veut dire, le commun ? Une deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire les droits, la généralité des droits ? À quoi sert l'État ? Comment, aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, pouvons-nous penser l'État et les droits ?